Bonjour, j'ai envie d'aborder avec vous la sculpture romaine, et pour ce faire, on va parler des portraits sculptés d'Antinous, ce personnage que rien ne prédestinait à rencontrer un empereur romain, à devenir son favori et à être élevé au rang de dieu suite à sa mort. Ce qui est intéressant avec les portraits sculptés d'Antinous qui ne sont pas revenus, c'est qu'ils comptent parmi les plus nombreux de la Rome antique. Tant par leur quantité que par leur variation iconographique. Ils illustrent une volonté de véhiculer une image officielle du pouvoir impérial de Rome au deuxième siècle de notre ère, ainsi qu'un renouvellement dans les pratiques sculpturales des ateliers de l'Empire à cette époque. Depuis le XXe siècle, des recherches ont été menées afin de dresser un catalogue raisonné et une identification typologique des représentations de ce jeune homme qui était proche du cercle impérial d'Adrien. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que son visage nous est resté familier et il est devenu un archétype de la beauté masculine issue de la statuaire antique. Le récit de sa vie, quasi légendaire, mêle à la fois véracité historique et des faits très mystérieux qui en font l'une des dernières émanations d'un récit mythologique gréco-romain. Il n'est guère possible d'aborder la figure d'Antinous sans parler de l'Empereur Adrien qui vécut de 76 à 138 de notre ère et régna sur l'Empire de 117 à 138. Adrien, c'est l'archétype de l'Empereur Érudit, amateur d'art, doué de créativité. Il est lui-même architecte et élabora certains plans pour la villa qu'il a construite à Tibour, actuellement appelée Tivoli, qui se situe à quelques kilomètres de Rome. On suppose aussi que l'Empereur eut une grande influence en tant qu'architecte sur la reconstruction du Panthéon de Rome, le Panthéon d'Agrippa, de Marcus Vipsianus Agrippa, en 125 de notre ère, qui fait suite à un incendie en 110 sous le règne d'Otrajan. De plus, l'érudition d'Adrien se retrouve dans son surnom de Greiculus, c'est-à-dire le petit grec, car il était passionné de culture hélénique, que ce soit par la tradition, le théâtre, la poésie et surtout la rhétorique dont il fit un apprentissage assidu durant son enfance. Adrien règne sur l'Empire romain lorsque celui-ci atteint son apogée et son extension territoriale maximale. Adrien est décrit comme pacifiste et ne souhaite pas conserver certains territoires, ou plutôt des provinces qui ont été conquises par son prédécesseur et père adoptif Trajan, comme l'Arménie, la Mésopotamie ou encore la Syrie. L'Empereur privilégie la consolidation du territoire et de ses frontières derrière le Limès, c'est-à-dire les fortifications qui sont établies le long des frontières de l'Empire. Et il fit notamment construire en actuelle Angleterre, qu'on appelait la Bretagne, un mur qui porte son nom entre 122 et 127 après Jésus-Christ. L'existence d'Antinous ne nous serait pas parvenue si Adrien n'avait pas fait la rencontre de ce jeune Bitinien en l'an 124 de notre ère lors de ses visites officielles à travers les différentes provinces de l'Empire. L'Empereur, charmé par la beauté juvénile d'Antinous, en fit son favori et institua une relation semblable à celle courante en Grèce entre un éphèbe et un homme d'âge mûr. Antinous l'accompagna lors de la suite de ses voyages officiels jusqu'en 130, date de sa noyade mystérieuse dans le Nil. A cet événement de la mort d'Antinous, l'Empereur Adrien répond à son chagrin en divinisant le jeune homme. Il le fait compter parmi les dieux et un culte lui est surtout voué dans les provinces orientales de l'Empire. Une ville est par ailleurs fondée en son honneur. Elle s'appelle Antinoupolis ou Antinoé et se situe à Hermopolis, près du lieu de son décès. Il est possible d'apprécier l'histoire d'Antinous à travers deux sources littéraires antiques. Tout d'abord, les écrits de Dion Cassius, un auteur de l'époque des Sévères, qui a rédigé une histoire romaine. Ensuite, nous avons Aurélius Victor, qui lui a rédigé un Decaïsaribus. Ces deux auteurs, Dion Cassius et Aurélius Victor, relatent tous deux la notion de sacrifice liée à un ésotérisme cher à l'Empereur Adrien. En fait, l'Empereur Adrien avait cette volonté de prolonger son existence et on aurait sacrifié Antinous dans le but de prolonger la vie de l'Empereur. Par ses visions et cet apport littéraire, il est possible de comprendre pourquoi les représentations d'Adrien et d'Antinous figurent parmi les plus nombreuses de la Rome antique, avec celles d'Octave Auguste, le premier empereur, ou plutôt le premier souverain du Principat. En effet, il est possible d'y percevoir une fonction politique et commémorative, perpétuer la mémoire, donnant sens aux craintes d'Adrien face à la mort. Suite à sa noyade dans le fleuve du Nil et la volonté d'Adrien de faire compter le jeune homme parmi les dieux, on peut voir l'émergence d'un rapport occulte égyptien d'Osiris, auquel Antinous a souvent été associé. Comme nous le prouve un portrait sculpté en marbre, conservé au musée du Louvre et retrouvé lors de fouilles au sein de la villa d'Adrien de Thivoli. Mais aussi, on conserve une statue de plein pied, qui est conservée, elle, au musée du Vatican. La sculpture romaine nous permet d'appréhender de façon tangible l'introduction et l'assimilation de nouvelles divinités de culte, comme peut l'être la figure d'Antinous. La sculpture romaine et le portrait impérial se renouvellent au travers des événements contemporains. C'est-à-dire qu'un épisode particulier de la vie de l'Empereur, comme une conquête, va être l'occasion de créer un nouveau portrait et d'actualiser l'image officielle du pouvoir impérial. Cela est véritablement manifeste pour la période adrianique. Selon le catalogue raisonné de Cécile Evers, intitulé « Les portraits d'Adrien, typologie et atelier », on recense 147 portraits d'Adrien répartis dans différentes typologies ou variantes. Ce qui est intéressant d'observer, c'est la multiplication des types de portraits pour Adrien. Tandis que son successeur, Antonin Le Pieux, qui régna pendant 23 ans, n'a eu qu'un seul type de portrait. C'est du moins ce que nous prouvent les monnaies frappées et les sculptures qui sont parvenues jusqu'à nous. Mais revenons-en à Antinoüs. Lui, il est la manifestation d'une démocratisation dans la représentation. Par cette divinisation, son portrait a été frappé sur des monnaies, ce qui n'était qu'un privilège accordé aux membres de la famille impériale. Ce principe de divinisation fut introduit à la genèse du régime impérial de Rome. En effet, c'est Auguste, le premier empereur de Rome, qui fit diviniser par accord du Sénat son père adoptif, Jules César. Concernant la divinisation d'Antinoüs, ce sont surtout les communautés égyptiennes sur place qui ont favorisé le culte de ce jeune homme que rien ne prédestinait à fréquenter le cercle impérial. L'Egypte se retrouve évoquée avec l'obélisque barbarini du Mont Pinchio en granit rose. Il était initialement situé sur la Via Labicana et celui-ci présente sur sa face une source épigraphique mentionnant Antinoüs, son destin tragique, sa divinisation, son entrée parmi les autres divinités et la création de la ville d'Antinopolis, le tout en hiéroglyphe égyptien. Et c'est ce que je vous évoquais en introduction, l'exemple d'Antinoüs est remarquable, dans la mesure où celui-ci fait l'objet de très nombreuses représentations, notamment sculptées, et seuls les empereurs Auguste et Adrien le surpassent en nombre de portraits réalisés. Les propos de Marguerite Sursenard à cet égard sont très exhaustifs. Elle s'exprime en tant qu'Adrien à la première personne dans un roman qu'elle a intitulé Mémoire d'Adrien, écrit en 1951. Marguerite Sursenard fait ainsi parler l'empereur Adrien. Les représentations d'Antinoüs sont multiformes, en ce sens qu'il y a une multiplicité des iconographies de la représentation de ce jeune homme. En effet, Antinoüs peut être figuré en Apollon, en Pan, en Dionysos, et même en prêtre du culte impérial, comme c'est possible de le voir au musée du Louvre. Ces différentes représentations d'Antinoüs peuvent être mises en rapport avec la numismatique romaine, aux différentes et nombreuses monnaies frappées à son effigie, qui ont notamment permis l'identification de certains types de portraits sculptés et leurs provenances précises. D'autres exemples probants sont les tondis d'Adrien, remployés sur l'arc de Constantin. L'on y retrouve des représentations d'Antinoüs, parfois sujettes à caution, car certains historiens de l'art ont tendance aussi à penser à une confusion avec la figure d'Apollon. Mais aussi, certains portraits ont été retaillés à l'époque de Constantin pour ressembler à des personnages contemporains de ce dernier, trahissant les représentations de l'époque adriannique. Mais il ne fait nul doute que nous puissions reconnaître le profil d'Antinoüs entre les deux cavaliers du tondeau représentant une chasse aux sangliers, comme le souligne Cécile Evers au sein de ses recherches. La représentation d'Antinoüs, en dépit de ses variations, conserve des caractéristiques semblables. En effet, il a toujours ce côté juvénile, l'aspect d'un jeune adolescent avec un regard froid projeté vers l'horizon. Et cela se retrouve même dans des copies d'époque moderne, comme le prouve l'Antinus Découan qui a été sculpté au XVIIIe siècle. Mais surtout, la représentation d'Antinoüs semble appartenir au registre de la statuaire classique grecque, avec ce faciès idéalisé. La mélancolie perceptible sur son visage semble être analogue à celle de l'Hermès du Belvédère qui est conservée au Vatican. Et il s'avère que cette sculpture, l'Hermès du Belvédère, a longuement été intitulée Antinous du Belvédère, car les spécialistes y ont vu les traits du visage d'Antinous et surtout, ils l'ont daté de l'époque d'Adrien. De plus, cette sculpture possède des caractéristiques semblables à l'Antinous albani, que ce soit par l'inclinaison de la tête, le sens général de la statue, ainsi que le hanchement prononcé et le mouvement induit par la position des jambes. La question du portrait initial d'Antinous, de la création de l'archétype, se pose depuis la seconde moitié des années 1960 à travers les recherches de Christophe Clermont. Ce dernier souligne que ce n'est pas du côté de l'Égypte qu'il faut chercher, mais plutôt du côté de la Grèce, et plus précisément de Delphes, sans minimiser l'importance de la statue d'Antinous en marbre de Paros et actuellement conservée au musée archéologique de Delphes. Cette création archétypale est à rapprocher des années 131-132 lors du troisième voyage officiel de l'empereur Adrien en Grèce. Les typologies de la portraiture d'Antinous sont ainsi nombreuses et sont le marqueur d'un retour en force d'un philhélénisme sous l'impulsion des goûts et des inspirations de l'empereur Adrien. De plus, Antinous, à travers ses diverses représentations, est l'exemple de l'expansion territoriale de Rome par le biais d'une multiplication des assimilations culturelles des différentes provinces et dans notre cas, celles des provinces orientales comme l'Égypte. Par ailleurs, les représentations d'Antinous sont l'exemple d'une diffusion des portraits au sein de différents ateliers à travers les multiples provinces de la Rome impériale de l'époque adrianique. La sculpture de cette période se diversifie et parfois se modernise. C'est à cette époque notamment que la pupille et l'iris ne sont plus seulement peints mais commencent à être représentées plastiquement en étant sculptées à même le marbre. La sculpture, contemporaine au règne de l'empereur Adrien, semble insuffler de la nouveauté, que ce soit par la technique ou l'iconographie. Notons qu'Adrien introduit pour la première fois au portrait impérial la représentation de la barbe qui fait référence à l'image du philosophe grec. Cette barbe sera ensuite reprise dans le portrait impérial de ses successeurs, la dynastie des Antonins, autant que l'association à une iconographie divine ou héroïque, comme peut le démontrer l'exemple du buste de Commode en Hercule. Il a été sculpté en marbre de l'Uni et conservé aujourd'hui au musée du Capitole. L'intérêt pour la sculpture antique et pour les portraits d'Antinous est encore actuel. Il s'avère qu'il y a eu une exposition temporaire en 2006 à la fondation Henri Mour au Royaume-Uni, avec pour titre Antinous, le visage de l'antique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501